Salut Marc. Bonjour. Ça va, tu vas bien ? Ça commence à tirer, mais je vais bien. J'ai appris pas mal de choses, rencontré beaucoup de gens et c'est toujours hyper intéressant. Ça fait un mois qu'il y a des conférences à Lisbonne et du coup j'ai fait le grand chlem. J'ai fait d'abord forcément être Lisbonne, puis j'ai fait la NIRCON, la Cosmos Conference et maintenant sur la NAA Breakpoint. Et c'est très intéressant de rencontrer ces communautés parce que l'une des premières choses qui me marquent, c'est qu'il y a très peu d'overlaps. C'est-à-dire que ce ne sont pas exactement les mêmes gens, ce ne sont pas forcément les mêmes projets et du coup il y a vraiment des communautés à part entière et c'est l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses et donc c'est toujours hyper intéressant, même si ça commence à tirer. Ça commence à tirer. C'est vrai que ça fait un mois que les événements s'enchaînent, différents écosystèmes, tu l'as dit, NIRCONSOS, qui ont souvent un éthos, des philosophies, même une approche business, qui sont totalement distinctes et c'est vrai que c'est intéressant à remarquer. Là on est à la Solana Breakpoint Conf qui porte sur Solana et tout ce qui gravite autour et vous avez fait une annonce qui est assez intéressante, c'est Stani qui a communiqué sur tout ce sujet-là. Effectivement Stani, le serial alpha-leaker, c'est-à-dire on a un CEO qui aime bien annoncer et on avance les choses, mais en même temps ça fait longtemps qu'on bosse avec Neon Labs. Neon Labs qui est un layer au-dessus de Solana qui permet l'exécution dans ce qu'on appelle VM, Ethereum Virtual Machine. Donc très concrètement, ça permet de conserver le code de AV qui est compatible Ethereum, mais avec une exécution qui se passe sur Solana. Un code très sécurisé, très sûr, pardon. Pour l'instant on n'est pas encore dans Rect News et on touche du bois, il n'y a pas de bois autour de nous, mais on est le dernier protocole DeFi qui n'a pas de mention dans Rect News et on espère continuer sur cette lancée. Et en fait, cette stratégie de se déployer sur les réseaux EVM compatibles, sur les blockchains qui ne sont pas de la technologie Ethereum, mais qui ont un intérêt tel que Solana ou d'autres blockchains, c'est en fait un moyen de rencontrer la communauté à mi-chemin. Il y a des synergies qui sont possibles avec les projets Solana, avec les projets Ethereum et sauf que déployer un code totalement différent dans une architecture complètement différente, ça demande du temps, ça demande du talent et ça demande aussi de trouver les bonnes sociétés d'audit, de sécurité, parce qu'on n'est pas là pour rigoler avec les fonds des utilisateurs et on a des exigences de sécurité qui sont extrêmement élevées. Ce qui fait que, en fait, ces déploiements sur ces solutions de layers qui reprennent la technologie d'Ethereum au-dessus de Solana, ça nous permet d'avoir une solution à court terme qui nous laisse le temps de construire à long terme et peut-être à l'avenir, avoir un déploiement directement sur layer 1 Solana. Et donc, on a cette rencontre à mi-chemin avec la communauté Solana, où ils pourront déposer leur solde comme collatéral pour pouvoir emprunter des stable coins, ils pourront utiliser les services d'AV. On n'y va pas tout seul puisqu'on y va avec Sushi, on y va avec Curve et des protocoles importants du monde d'Ethereum. Et on a ce plaisir de rencontrer cette nouvelle communauté qui est la communauté Solana. C'est une sorte de sandbox, en fait, pour déployer ces contrats Viper Solidity. Le temps de s'assurer d'avoir des auditeurs Rust qualifiés, de s'assurer aussi que le contrat que vous portez de Solidity vers Rust est viable, sans perdre de temps pour toucher, en fait, cette nouvelle communauté qui utilise essentiellement Solana, par exemple. Exactement. Dans cette stratégie d'inclusion chain agnostique, c'est… Exactement. En fait, AVE se conçoit comme un protocole de liquidité et en fait, c'est un acteur neutre de la finance décentralisée. Le but d'AVE, ce n'est pas de choisir, dire cette blockchain est bien, cette blockchain n'est pas bien. C'est vraiment d'apporter les services de la finance décentralisée au plus grand nombre. Or, on s'en rend bien compte avec ces conférences, il y a très peu de gens qui sont à Breakpoint, qui étaient à l'Aliscone ou qui étaient aux autres conférences. On est bien sur une nouvelle communauté à part entière et nos déploiements AVE est sur trois réseaux. AVE est sur Polygon, sur Avalanche et on se rend compte, quand on observe sur les déploiements qu'on a déjà fait dans le passé, que là aussi, il n'y a pas forcément de vastes communicants. Ce n'est pas un jeu à somme nulle et que chaque nouveau déploiement permet de nouveaux utilisateurs et de faire découvrir la finance décentralisée à de nouvelles personnes. Et donc, pour la V3 qui a été annoncée il y a trois jours, il y a cette nouvelle fonctionnalité qu'on appelle Portals, qui permet aux utilisateurs de téléporter leur liquidité entre réseaux. La technologie derrière ça est assez passionnante, mais pour les utilisateurs, en 10 secondes, on pourra passer de Solana à Arbitrum, à Layer 2 au-dessus d'Ethereum, à Ethereum Layer 1 et à d'autres solutions. Ce qui permettra aux gens d'utiliser les réseaux sans avoir à prendre les bridges j'ai payé 200 dollars de frais de transaction sans avoir à passer par la finance centralisée qui va répartir les fonds et du coup, on perd la propriété de son argent et la custody de son argent le temps qu'on passe dans la Cefy. Et je pense que ça va inciter les gens à essayer, à expérimenter pour trouver l'endroit qui leur pleut le plus, la communauté qui leur pleut le plus, voir bouger de temps en temps, etc. Et libérer les utilisateurs de ce cancan de « je choisis un réseau et je suis bloqué un peu dans mon écosystème », je pense que c'est important pour que la finance centralisée se développe parce qu'on n'est pas là pour choisir des favoris, on est là pour offrir des choix. La finance centralisée rend les choix aux utilisateurs. C'est intéressant parce que tu as mentionné les déploiements sur Polygon, Avalanche et vous avez cela-là, Neon EVM en perspective. Pourtant, il existe d'autres réseaux EVM compatibles sur lesquels vous pouvez aussi déployer votre solution et sur lesquels vous n'êtes pas encore. Y a-t-il d'autres critères que vous prenez en compte dans votre quête d'inclusion ? Alors, il y a différents critères. Déjà, la maturité des solutions, c'est-à-dire que toutes les solutions ne se valent pas. Par exemple, Neon n'est pas la seule solution EVM en travail sur Solana, mais à mon sens, c'est la plus avancée aujourd'hui. Même si on n'est pas sur le main net, ça fait un moment qu'on travaille avec l'équipe et le sérieux technique de cette équipe nous a convaincu très clairement. Et pour d'autres réseaux, la question, c'est où est la communauté ? Où sont les utilisateurs ? Où est le volume aujourd'hui pour prioritiser ? Ce n'est pas une question de choisir un réseau plutôt qu'un autre, mais plutôt de... On est 65 chez AV, donc c'est une grande équipe pour la finance décentralisée. Mais ce n'est pas non plus... On n'a pas des ressources illimitées de temps. Et donc, il y a besoin de faire une certaine forme de séquençage et de choisir où est-ce qu'on se déploie d'abord. Et Solana était un choix naturel, puisqu'il y a déjà une vraie communauté, de vrais volumes, de vrais soutiens. Mais ça n'excuse pas, j'étais à la NIRCON, j'étais à la conférence Cosmos. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas déjà en train de travailler avec d'autres réseaux EVM compatibles sur d'autres réseaux. Et j'ai cité NIR et Cosmos, mais on travaille aussi avec Moonriver, Moonbeam, sur l'écosystème Polkadot et Koussama. Donc c'est vraiment des choses qui sont au centre de nos recherches et de notre intérêt. Ça ne veut pas dire que ça arrivera du jour au lendemain, mais il y a vraiment cette volonté de ne pas être maximaliste. Mais plutôt, ou si on est maximaliste, d'être maximaliste sur les opportunités qu'on offre à nos utilisateurs. Super intéressant. Pourtant, j'insiste un peu là-dessus, mais il y a cette Binance Smart Chain qui semble avoir une certaine activité. Si on regarde juste la TVL qui est une donnée à prendre avec des pincettes, vous n'avez pas choisi des plans sur la BSC parce que les standards de décentralisation ne sont pas à la hauteur de votre... Alors, si tu m'avais posé cette question il y a six mois, j'aurais dit oui à 100%. Sur la BSC, ma vision a un petit peu évolué pour des raisons techniques. Donc, effectivement, la BSC, c'est un réseau que je considère centralisé. Il y a très peu de validateurs. C'est un secret de polychinelle que tous les validateurs sont très, très proches les uns des autres. Et on n'ira pas plus loin là-dessus. Mais voilà, c'est un secret de polychinelle. Et du coup, le code de AVV1 et V2 est fait d'une telle manière que jusqu'à la AVV3, en fait, une mauvaise pomme dans le panier pouvait mettre un risque sur l'ensemble du protocole. Donc, si tu ajoutes dans AV un collatéral qui n'est pas sérieux techniquement, où on peut imprimer de l'argent à volonté, etc. comme c'est arrivé sur certains protocoles dans la galaxie, on peut avoir de gros risques. Et quand on a un protocole comme AV avec environ 30 milliards de market size, ce ne sont pas des risques qu'on est prêt à prendre et à faire supporter à nos utilisateurs. Mais AVV3 change la donne pour deux raisons. Il y a déjà les portales. Donc, cette possibilité de téléporter de la liquidité entre réseaux, ça rend très stratégique le déploiement sur des réseaux qui sont proches des échanges centralisés, là où il y a les utilisateurs et qui sont un peu les gateways jusqu'à la DeFi. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui utilise Binance, c'est très facile pour lui de partir sur l'ABSC. C'est moins facile pour lui de partir sur Fantôme, par exemple. Mais par contre, s'il y a un portal AV sur l'ABSC, il peut withdraw sur l'ABSC et se téléporter sur Fantôme s'il trouve des opportunités intéressantes là-bas. Donc ça, c'est une première chose qui a fait évoluer mon avis là-dessus. La deuxième chose qui a fait évoluer mon avis, c'est que l'AV3 introduit le concept de risk exposure. Donc cette idée qu'une pomme pourrie peut détruire tout le panier a disparu avec l'AV3 puisqu'on peut avoir des lignes de crédit et des emprunts maximum par actifs qui peuvent être votés par la gouvernance. Ce qui fait que des actifs un petit peu plus jeunes, un petit peu moins, qui ont moins résisté à l'épreuve du temps, pourront être éventuellement ajoutés sur AV-BSC avec des lignes de crédit un peu serrées. Et dans le pire des cas, on limite les dégâts. Et dans une zone où le safety module de AV qui existe avec 1,5 milliard actuellement pourrait couvrir les fonds sans perte pour les utilisateurs. Dans le pire des cas, les stakers perdraient une partie de leur dépôt, une toute petite partie. Mais par contre, l'utilisateur qui a déposé ses fonds, lui, ne serait pas en perte. Donc voilà, ça, ça a fait évoluer ma question. Solana, c'est aussi stratégique pour FTX. Les liens entre Solana et FTX sont assez forts. Et donc Binance et l'ABSC ont un intérêt stratégique. Donc ça explique mon évolution d'avis sur ces questions-là. Super intéressant. Non, mais c'est vraiment cool. Et l'ETA, en fait, la date d'arrivée de cette V3, il y a quelques semaines de ça, je suppose. Alors le code est 100% prêt. Oui. C'est-à-dire, on est code ready. Le code freeze est arrivé il y a quelques semaines déjà. On est sur différents audits en même temps. Donc AV ne fait pas que auditer par une firme. On est entouré du fait de notre expérience et du fait que c'est la troisième version du protocole maintenant. On peut se permettre d'avoir les meilleurs auditeurs du monde. Et du coup, on les fait travailler de manière séquentielle. Donc on n'a pas juste une seule société d'audit. Il y aura différents audits qui se font en parallèle et les uns après les autres aussi sur la V3. Ce travail a commencé il y a déjà plusieurs semaines. Et donc, si on est très optimiste, on peut parler de 2021. Si les réalités du développement s'appliquent, la loi de Murphy s'applique, le tout début de l'année 2022. Et c'est quasiment sûr. Super intéressant. En tout cas, au niveau du code, on est 100% prêt. Néon qui n'est pas encore prêt, mais je pense qu'il doit avoir arrivé sur le mainlet de Solana. 1.7 ou 1.8, il y a juste eu un peu de retard. Je crois qu'ils ont essayé de prendre quelques jours de plus. Mais ça doit être assez imminent. Donc on est dans des dates qui sont très compatibles. Génial. Un dernier mot pour la commu ? Moi je dis, c'est un peu ma phrase, mon leitmotiv en ce moment, c'est que le maximalisme, ça ne tend que vers le minimalisme des opportunités. Donc j'embrasse ce monde et cette vision de Multi-Blockchain World et je suis assez heureux que ce soit la vision qui s'impose aujourd'hui dans l'écosystème. C'est une très belle remarque de conclusion. Et comme d'habitude, dans la description, vous retrouverez tous les liens pertinents pour aller sur AAV, la documentation éventuellement, des liens pour reach out, contacter Mark Zeller. Et puis voilà, je te remercie encore pour ta présence. Merci. Et je pense qu'on aura l'occasion de se recapter sur un CryptoVision un jeudi ou autre. Clairement. Très très vite. A bientôt.